Ici, l'Europe s'engage sur un projet d'innovation sociale et solidaire. C'est ici, c'est la place des possibles. Bienvenue à Saint-Laurent-en-Royant, en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un projet qui prend corps dans une ancienne usine de tissage à Saint-Laurent-en-Royant, qui fait 2500 mètres carrés. L'association L'Eltracol, en 2015, a racheté cette usine de tissage pour à la fois développer ses activités et en même temps proposer un projet plus global sur le territoire avec les différentes associations. Tous ces acteurs se mobilisent pour animer cinq pôles thématiques. Il y a un pôle autour de l'inclusion numérique, un pôle autour du recyclage et du réemploi, un autre pôle autour de la solidarité, un pôle autour du bien-être et puis de la création artistique et culturelle. On a été une des premières activités à venir s'installer sur la place des possibles. Ça va faire quatre ans maintenant qu'on pratique ici, avec le gros avantage, c'est qu'on est libre de pratiquer la musique comme on le veut et comme on l'entend. La place des possibles propose des projets qui vont pouvoir dynamiser le territoire et puis offre des espaces de travail aussi qui sont bien souvent attractifs pour ces publics qui viennent des grandes villes. et on voit beaucoup de jeunes, beaucoup de citadins qui quittent la ville et qui sont en recherche de lieux pour venir travailler et puis aussi pour créer et trouver du lien social. L'Europe finance ce projet depuis trois ans déjà pour financer notamment les postes d'animation et de coordination qui ont permis vraiment de générer une dynamique collective, inter-associative et de développement du territoire. L'Europe permet d'enclencher des dynamiques collectives et des événements forts sur le territoire comme la fête du numérique, les portes ouvertes de la place des possibles. La place des possibles sert aussi de support pédagogique pour des formations, pour des personnes qui sont en insertion professionnelle. L'innovation aussi de ce lieu, c'est justement de permettre des espaces d'ateliers, notamment l'art de rien. C'était des artistes qui cherchaient à pouvoir avoir un espace de travail pour travailler sur des grands volumes. Notre but, c'est de promouvoir notre art, notre savoir en faisant des expositions, des expériences et des stages. Et nous donnons un coup de main au démantèlement et à la reconstruction de cet espace. Les perspectives, c'est de continuer cette rénovation grâce à une énergie collective, à travers des chantiers participatifs, de pouvoir développer d'autres types d'activités sur le lieu, notamment un espace de Fab Lab et d'un espace aussi de création vidéo et musicale. Grâce à toute cette énergie, on va réussir à faire fonctionner cet espace en continu et qui puisse répondre à vraiment différents besoins auprès des publics, auprès des acteurs et auprès des entrepreneurs.